Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. L'Observatoire.info, à travers son laboratoire de l'info, a été le principal partenaire média de ce grand événement. Donc voici les moments forts. Passons maintenant au premier panel, intitulé « Partenariats et coopérations pour atténuer les chocs économiques et soutenir la reprise en Afrique subsaharienne ». En quoi cette crise de la Covid-19 a impacté le tissu économique réel africain et comment justement les mesures prises au niveau national, supranational, comment ces mesures-là arrivent à améliorer progressivement, puisqu'on ne peut pas encore parler de bilan à l'heure actuelle, mais est-ce qu'on sent que ces mesures pour l'instant arrivent à impacter positivement l'activité économique dans ce tissu productif-là ? Je suis vraiment très très heureux de cette initiative qui est à la fois très panafricaine. Je suis ravi que notre maître de cérémonie nous accueille du Maroc. Je suis ravi de la diversité des participants et des soutiens à cette initiative qui est remarquable parce qu'elle met le projecteur sur les points essentiels, c'est-à-dire l'économie réelle et comment on va rebâtir à partir des ruines sanitaires et économiques de la pandémie. Mais je suis aussi très ému que vous ayez associé la Caraïbe et nos frères, et notamment ceux d'Haïti, parce qu'à bien des égards, c'est une pandémie mondiale qui crée une crise mondiale et donc les solutions, on peut aussi les comparer et les partager. Alors, vous avez mis l'accent sur les partenariats. Je crois qu'il y a effectivement des partenariats qui se renforcent dans cette crise. Je suis très frappé par la réponse panafricaine, continentale, qui montre un progrès d'intégration important. Et je suis frappé aussi par le partenariat beaucoup plus actif qui est en train d'apparaître entre le secteur privé et les politiques publiques. Ça, c'est des éléments de coopération qui apparaissent. Moi, je vois dans cette crise qu'il y a une tragédie humanitaire à l'échelle mondiale. C'est pour ça que 4,5 milliards de gens se sont retrouvés confinés, des choses qui n'étaient jamais apparues, qui sont sans précédent. C'est une tragédie sanitaire. Mais à mon avis, c'est aussi une crise économique, comme ça a déjà été souligné, qui est mondiale. Et pour l'Afrique, c'est une perte de richesse importante. La première récession en 60 ans. Et ce n'est pas simplement la récession que le FMI chiffre à moins 1,6 % de la richesse africaine du PIB. Compte tenu de notre croissance démographique, ça veut dire un appauvrissement par tête, par citoyen en Afrique, de près de 3,5 %. Et donc, c'est un vrai choc, c'est un vrai recul, c'est une vraie rupture avec les progrès qu'on a faits. C'est une façon de sauter trois ans en arrière dans les progrès qu'on pouvait faire en matière de recul de la pauvreté. Et comme on sait, comme la croissance n'était pas très inclusive, on avait encore beaucoup de progrès à faire en matière d'accès de nos populations à la croissance. Et donc, ce saut en arrière est vraiment une préoccupation très forte. Nous la partageons avec, évidemment, les pays des Caraïbes et notamment avec Haïti. Et donc, il faut réfléchir à des solutions concrètes, puisque vous avez mis le projecteur sur ce qu'il y a de plus vulnérable dans nos économies et nos sociétés, c'est-à-dire les plus pauvres et les petites et les moyennes entreprises. Mais je vois quand même trois révolutions en cours, parce que les crises accélèrent toujours les tendances et qui sont un peu plus positives que le bilan sanitaire. La première, c'est que la gouvernance africaine a changé beaucoup. En fait, nous avons maintenant une façon de parler d'une seule voix. Et le patronage du président Ramaphosa est très important pour cette réunion que nous avons de travail tous ensemble, parce que, vous voyez, tous les vendredis, les chefs d'État se réunissent autour du président de l'Union africaine, les chefs d'État membres du bureau de l'Union africaine. La réunion est préparée par les ministres des Finances de 15 pays. Et en fait, on s'exprime d'une seule voix. Et pour créer de l'espace budgétaire, pour avoir les moyens de faire les dépenses sanitaires, pour avoir les moyens de soutenir le secteur privé, qui est l'autre partenariat qui est en train de se construire, eh bien, on a un directoire africain, on a une seule voix d'Afrique. Ça, c'est complètement nouveau. Ça n'est jamais arrivé dans aucune crise qu'il y ait une équipe de négociateurs. Donc, ils définissent la vision, ils indiquent le cap, et ils peuvent négocier avec le monde entier, non pas 54 pays fragmentés et qui seraient désunis, mais une voix de l'Afrique. Et ça, c'est très important. Quand le 3 avril, ils ont invité le président de la République française à participer à leurs travaux, ils ont dit, voilà nos quatre objectifs. Et le premier qu'il faudrait atteindre, c'est de gérer la dette de façon à ne pas avoir des remboursements dans l'année. Donc ça, c'est un moratoire. Et de façon à avoir des annulations de dettes pour les pays les plus endettés. Et ça, c'est un objectif qui pourrait passer par le G20 du 15 avril. Et le président de la République française a dit, bon, j'ai compris la position africaine, je m'occupe des membres européens du G20 pour les convaincre. Ils ont tous signé le même texte, ils ont été convaincus, s'y sont ajoutés les premiers ministres du Portugal et de l'Espagne. Et au fond, ça a fait un bloc qui a fait bouger le G20 et qui a décidé du moratoire et du principe de l'annulation des dettes. Et derrière, l'Afrique a créé une task force opérationnelle avec quatre envoyés spéciales, dont mon collègue chez Southbridge, Donald Kabiruka, Tidiane Thiam, Gozi et Trévor Manuel. Tout ça n'est jamais arrivé. Et je les vois, ils travaillent à côté de moi, ils travaillent tous les jours, aussi bien avec le gouverneur de la Banque centrale de Chine, tous les jours, pour que les dettes bilatérales, vu la vie de la Chine, qui sont aujourd'hui les plus importantes parmi les dettes bilatérales, travaillent avec les pays africains, comme tous les pays de l'OCDE, à travers le Club de Paris. Et ils parlent tous les jours, également, à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, pour que la dette multilatérale fasse également l'objet d'un aménagement. Et je pense qu'il n'était absolument pas possible. Il parle avec les grands investisseurs qui sont porteurs de dettes privées, les fameuses euro-bonds, que les États africains ont émis parce que la qualité de leur rating, la qualité de leur progrès, ont permis d'accéder aux marchés financiers internationaux. Mais ce voilà, c'est quand même le tiers de la dette. Et donc, il faut créer de l'espace pour que les budgets puissent s'occuper de l'urgence et qu'ils puissent s'occuper des populations et de tenir debout l'appareil productif. Mais on est infiniment plus efficaces avec une voix et des négociateurs parfaitement rompus et à l'économie privée et aux politiques publiques et qui sont capables de négocier au nom de l'Afrique. Et je vous assure que les progrès sont incroyables. Petit à petit, on va les voir apparaître. Il y a de nouveaux instruments qui sont en train d'être mis en place, des idées tout à fait créatives. Et sur la dette, on aura des aménagements, qui nous rapporteront plusieurs dizaines de milliards en termes de capacité de les dépenser dans l'année. Ça, c'est complètement nouveau. La deuxième révolution, c'est que tout le monde s'intéresse maintenant à ce qui est le plus important dans nos économies. Au Bénin, c'est 90 % de l'emploi et 50 % du PIB. On est très représentatif, au moins, de l'Afrique intertropicale. C'est un petit peu moins au Maghreb. Au Maroc, c'est plutôt le tiers de l'économie que 50 % et 90 % de l'emploi. C'est un peu différent en Afrique du Sud. Mais pour l'immense majorité des pays africains, le secteur informel, c'est le lieu où se fabrique la richesse au jour le jour. Mais c'est aussi un lieu où il n'y a pas de protection sociale. Il y a peu de formation. Il y a très peu de droits sociaux qui soient ouverts aux travailleurs. Et il y a très peu de financements accessibles pour les entrepreneurs. Et il y a beaucoup d'entreprises, en fait. Il n'y a pas que des ménages dans le secteur informel et il n'y a pas que des agriculteurs. Il y a aussi des artisans. Et il y a aussi des gens qui font de l'industrie manufacturière, peut-être à petite échelle, mais tout à fait essentielle, notamment dans les domaines du textile, dans les domaines de l'agroalimentaire. Puis il y a l'immense monde du commerce. Et puis il y a une très grande partie du monde des transports. Vous voyez, donc c'est vraiment le cœur de notre activité. Et c'était vraiment en dehors du champ de beaucoup d'États en termes de politique publique. Maintenant, au fond, on est en train de traiter des sujets qu'on n'avait jamais traités. Comment on donne une protection et un soutien dans les situations de crise ? Et donc, nous avons des espoirs d'avoir une formalisation graduelle de ce secteur informel parce que beaucoup de pays, en même temps qu'ils distribuent des secours d'urgence, l'équivalent de ce qu'on a dans les grands pays développés en matière de rémunération du chômage partiel, mécanisme qu'on a dans très peu de pays africains, en même temps, on enregistre ces citoyens, ces entreprises en leur disant « Vous voyez, vous n'étiez pas tenté de rentrer dans le secteur formel parce que ça pouvait vouloir dire des charges d'impôts, ça pouvait vouloir dire dans certains cas des harcèlements d'impôts, mais pour pas beaucoup de services publics qu'on vous rend. » Tandis que là, on est en train d'essayer de mettre en place des secours d'urgence, de l'aide alimentaire, donc d'ouvrir les droits, de donner des droits avant de savoir si on va vous fiscaliser. On va vous ouvrir des droits à la santé, des choses qui sont essentielles pour nos populations. Ça, si vous voulez, c'est une révolution, mais c'est la révolution qu'on attendait parce que ça, c'est la clé d'avoir une croissance inclusive, c'est-à-dire qui partage les revenus de la croissance. Il est indubitable que l'Afrique, depuis 20 ans, fait en moyenne 5% de croissance, la deuxième croissance au monde derrière l'Asie. C'est indubitable. C'est mesuré d'ailleurs par des progrès sociaux, par la réduction de la mortalité, la morbidité, etc. Mais, au fond, ça ne suffit pas. ni à assurer pour les plus pauvres de nos concitoyens, ceux qui n'appartiennent pas encore aux classes moyennes, un revenu décent pour satisfaire des besoins de base. Et ça ne permet pas de créer assez d'emplois. Et par conséquent, comme les emplois se créent beaucoup à l'intérieur du secteur informel, pouvoir toucher le secteur informel, c'est essentiel avec de la protection sociale. Et puis, nous avons quelque chose qui est quand même très important, c'est d'essayer de financer le secteur informel. Et je n'en exclue pas le secteur formel, parce que, et c'est le dernier point sur lequel je veux insister dans cette contextualisation, cette ouverture dont vous m'honorez en me demandant de la pratiquer, mais écoutez, il va falloir quand même poser le problème devant nos amis des Cobans, devant nos amis de la CIF, puis devant tous les citoyens, du fait que notre continent est quand même très sous-financé. Et ceux qui sont les moins financés, ce sont évidemment les entrepreneurs, les start-up, évidemment les entrepreneurs du secteur informel, les toutes petites entreprises ou les PME, parfois qui ont pas mal grandi et qui sont encore dans le secteur informel. et puis le secteur formel. Nous sommes sous-financés et je trouve que c'est très important que nous cherchions les voies et moyens de renforcer cet accès au financement. Si vous voulez, le financement, c'est quand même l'oxygène de l'économie. On ne peut pas, ou le sang de l'économie, on ne peut pas conduire le développement en étant obligé de tout financer. Or, nous sommes sous-financés. Et c'est très important de rompre avec l'idée que nous sommes sur-endettés. Ça, c'est une erreur fondamentale. Beaucoup de gens prétextent du fait que nous avons une dette publique de 55% du PIB pour dire vous voyez, vous êtes en train de vous sur-endetter. Alors, d'abord, 55% du PIB, il faut que vous ayez en tête que dans l'Union européenne, la dette publique, c'est 80%. Dans un pays comme l'Italie, c'est 130% du PIB, pas 55%. Dans un pays comme la France, c'est 100% du PIB, pas 55%. Mais au Japon, c'est plus de 200% du PIB, pas 55%. Et donc, c'est très important de comprendre que même en dette publique, nous avons globalement en Afrique une dette qui reste modérée. Alors, on nous objecte en général, comme vous avez peu de ressources budgétaires, au lieu de lever l'impôt à 36% du PIB comme le font les pays de l'OCDE, vous ne levez que la moitié de ça. Et donc, c'est normal que vous ayez la moitié de la dette des pays riches. Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous avons une dette dont la maturité est relativement longue et nous pouvons parfaitement soutenir notre dette. Mais surtout, ce que les gens ne voient pas, c'est le total du tableau de financement du continent et qui est vraiment partagé par presque tous nos pays, c'est qu'on ne fait pas de dette privée. On n'a pas de dette qui puisse être destinée aux ménages, aux familles et aux entreprises. Et ça, c'est le chiffre clé sur lequel on n'insiste jamais et qui me fait dire que dans notre atelier, il faut vraiment réfléchir à cet accès au crédit au moyen d'une expansion qui est urgente dans le Covid parce que les entreprises comme partout dans le monde ont des problèmes de liquidité et des problèmes de solvabilité mais qui sera pour le monde d'après qu'évoquait Paul Harry un acquis fondamental. Il nous faut accéder à du crédit privé. Et c'est aussi bien de là. Monsieur Zinçon, on vous écoute et on vous écoutera pendant de longues heures avec grand plaisir. 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes. Vous voyez, ça va de la microfinance à 100 000 francs CFA jusqu'au financement des grandes entreprises formelles. Le crédit intérieur aux familles pour se loger, pour avoir un peu de fonds de roulement pour leur petit commerce, plus tout ce qui va aux entreprises dans notre continent, c'est 48 % du PIB. Dans ma région, l'UMOA, c'est 37 % du PIB. il se trouve que dans l'Union européenne, c'est trois fois ça. Il se trouve que nous n'avons pas de crédit privé. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est obligé d'avoir une dette publique plus lourde, parce que l'État doit donner plus de garanties et participer plus au financement de l'économie. Et en plus, dans nos économies, on est obligé de financer les États à travers le système bancaire. Et le résultat, c'est que ça crée une éviction du secteur privé, du secteur d'entreprise. Et donc, ces deux sources de sous-financement sont un problème absolument majeur. Avec un financement équilibré, avec un bon refinancement dont on va parler de la microfinance, avec des garanties fournies aux PME qui ne peuvent pas donner des garanties réelles, si on met ça en place, c'est ça les instruments concrets sur lesquels qu'il faut qu'on travaille et qu'on le fasse ensemble au niveau des intégrations régionales, des unions régionales, on aura, à travers cette crise qui pose le problème de façon très brutale, peut-être garantie quelque chose qui sera un progrès pour toutes les années futures et qui, parce que c'est le mot sur lequel il faut terminer, je crois, toute introduction à des travaux comme les nôtres et qui est la seule façon de créer l'emploi dont on a besoin pour nos enfants. On ne peut pas avoir une forte croissance accompagnée d'un très fort chômage des jeunes. Ce n'est pas possible. Il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui nous suivent et certains commencent déjà à poser des questions. J'en prends par exemple une, M. Mamadou Malalbari qui nous demande comment voyez-vous la solidarité financière entre les pays africains et longtemps pour faire face à la COVID-19 et à la crise suffocante qu'elle provoque. entre-temps, messieurs, dames, vous avez la possibilité d'intervenir soit pour un complément d'information ou pour une question pour que le débat soit suffisamment interagé. si vous voulez, je réponds d'un mot parce que c'est une excellente question. J'ai évoqué le fait qu'enfin on avait une voie de l'Afrique et une gouvernance. Ça, c'est très important et opérationnel dans les négociations. Mais nous avons beaucoup d'épargne en Afrique. Ça, c'est souvent ignoré. Nous épargnons en moyenne deux fois plus en pourcentage du PIB que l'Europe. Beaucoup, beaucoup plus que les États-Unis et le Japon. Nous avons de l'épargne. Mais c'est vrai que là, on a un sujet de solidarité car cette épargne, elle est dans les fonds de pension, les fonds de retraite et elle est dans, au fond, tout ce qui est, il y en a un petit peu dans le système bancaire évidemment, mais il y en a beaucoup plus dans les systèmes sociaux et il y en a dans nos réserves de change à l'échelle du continent. Quand vous prenez ces masses et notamment dans les fonds souverains, vous apercevez que notre épargne est essentiellement investie en titre financier, beaucoup en trésor, en bon du trésor des États-Unis parce que pour préparer les générations au futur, c'est bien d'avoir des instruments très sûrs et extrêmement peu investis en Afrique. On a un levier de solidarité qui est que l'épargne africaine s'investisse en Afrique. Ce n'est pas du tout encore acquis. Il y a quand même là probablement quelques centaines de milliards d'épargne africaine qu'on peut rediriger de façon tout à fait rentable dans les économies africaines plutôt que de les mettre uniquement sur les grands marchés obligataires des pays riches. Voilà. Comme à son habitude, M. Zensou casse les préjugés. Alors qu'on croyait nos pays surrendités, il vient de nous dire qu'il y a encore de la marge. Ce n'est pas encore le cas. Et il vient de nous dire aussi, alors que dans nos pays, on dit qu'il y a manque d'argent, etc., qu'il y a suffisamment de parts, mais donc d'argent. Est-ce que, messieurs, dames, quelqu'un de vous est d'accord avec ces dizaines choses ? Et on continuera de prendre au fur et à mesure de leur arrivée les questions des participants. M. Zainabi, merci beaucoup et merci au premier ministre Zissou. Je voudrais donner la parole à M. le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, M. Ali Koulibaly, pour l'interroger sur sa vue par rapport aux partenariats et coopérations efficaces que l'Afrique pour parler d'une voix forte et avec les PPTE en général, eh bien, partenariats opérants, disais-je, qui puissent permettre à cette Afrique-là et avec ses partenaires du Sud, de pouvoir être forte et surtout que ces solutions endogènes puissent être prises en compte dans l'élaboration des politiques internationales en matière de riposte économique et en tenant compte, bien entendu, de notre tissu économique qui est fortement composé de très petites entreprises et de PME. M. Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, vous êtes toujours avec nous ? Oui, merci, Madame la ministre. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour l'initiative de ce panel qui tombe à pic dans une période aussi difficile, sensible, tragique que celle que nous vivons sur toute la planète, mais aussi en Afrique plus particulièrement. Je note, là, le Premier ministre Zinsou l'a indiqué tout à l'heure dans sa brillante intervention, c'est que cette crise sanitaire a permis de comprendre que l'Afrique peut se mobiliser quand le jeu en vaut la chandelle. Nous avons en face de nous un enjeu sanitaire considérable et donc qui a un impact sur notre économie. et on voit des réponses dessinées qui augurent des lendements meilleurs pour les pays africains qui ont besoin de se concerter de plus en plus pour faire face aux situations qui se présentent à elles. et je vois les initiatives de l'Union africaine, celles qui sont prises dans nos organisations régionales, au sein de la CDAO, comme au sein de l'UMOA. Alors, cette crise représente un choc terrible pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui passe d'une croissance de 7% à 3,6% et là encore, nous n'avons pas fini de mesurer les conséquences de cette crise, mais nous avons préparé en Côte d'Ivoire une réponse à la crise sanitaire qui nous affecte puisque nous avons un plan de soutien économique, social et humanitaire pour éviter que l'économie ne s'effondre, pour éviter que le secteur informel ne disparaisse complètement et ce plan est évalué à 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% du PIB et ce plan fonctionne très bien et il est mis en œuvre avec beaucoup de sérieux et nous pensons que dans l'après-Covid, la Côte d'Ivoire pourra retrouver son niveau de développement qu'elle a connu. En plus de ce plan social, économique et humanitaire, nous avons un plan de riposte sanitaire qui est d'un montant de 95 milliards de francs CFA. et je pense que pour conclure que s'il n'y a pas de concertation, s'il n'y a pas de coordination de nos actions en Afrique, on n'y arrivera pas. Bien sûr, il faut des ripostes individuelles, mais ne jamais oublier que nous avons besoin de plus de solidarité et on voit bien que les pays africains l'ont compris. Il me semble puisqu'on dit généralement que toute crise a des vertus, je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement. On dit que les crises ont des vertus. L'une des vertus que porte cette crise, c'est précisément de réhabiliter l'État, réhabiliter l'État dans son rôle protecteur. On l'a vu, mais l'État, pas seulement l'État en tant qu'organisation dans un pays, mais aussi l'État avec ce qu'il y a comme partenariat autour des communautés économiques et régionales, autour de l'Union africaine, où on a vu que l'État a joué un rôle de protection par rapport aux populations. L'État a pris des mesures pour l'accompagner, pour aider, pour soutenir. Et là, sur le sujet qui nous concerne, effectivement, on réhabilite l'État pour orienter, l'État pour prospecter, mais l'État aussi pour décider, décider pour mettre en commun un certain nombre d'efforts au niveau des communautés économiques régionales, où il faudra discuter des critères de convergence. Le premier ministre Lionel a fortement développé la question, par exemple, de la dette. Il n'y a que l'État qui peut, dans le cadre des discussions avec les organisations régionales, régler cette question pour voir quelles sont les marges de manœuvre qu'il peut y avoir. Et la question que vous posez est fondamentale, comment faire en sorte que les populations se sentent concernées par ce qui se joue au niveau des communautés régionales, au niveau de l'Union africaine ? Ça passe par les discussions avec le secteur privé, avec les banques, pour pouvoir financer cette petite économie, cette petite structure qui va du numérique pour la jeunesse à l'agriculture, à la petite industrie, petite industrie de transformation agricole, de transformation au niveau de l'artisanat local. Et c'est en cela que les populations se sentiront concernées. Et ce que vous faites est fondamental, c'est-à-dire aller rechercher cette force de production que nous ne voyions pas jusqu'à présent, parce qu'on était concentré sur les grandes entreprises, sur les gros financements, alors qu'en réalité, l'économie réelle se joue au quotidien par des petites gens que l'on ne voit absolument pas. Et ces petites gens, il faut aujourd'hui les intégrer, d'abord pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que si on ne les intègre pas, cette économie qui n'est pas maîtrisée pourrait financer une économie qui pète sous terrain et qui peut porter des germes de danger pour la société toute entière, notamment les questions de sécurité et de terrorisme. La deuxième raison, c'est que c'est généralement les femmes et les jeunes qui portent cette économie. La Côte d'Ivoire a mis en place un plan, le Gabon a mis en place un plan, le Cameroun également, mais il faut aller rechercher ces jeunes et ces femmes pour les intégrer à l'économie réelle par les financements. Et là, je rejoins le premier ministre Léonel Zinsou qui interpellait nos amis financiers et nos amis des banques pour effectivement essayer d'imaginer des produits pour la petite économie, des produits qui ne requièrent pas toutes les complications, toutes les tracasseries autour des garanties, etc. Et l'État derrière peut effectivement accompagner pour aider ces banques à financer la petite entreprise, la très petite entreprise. Je voudrais également saluer en tout cas les anciens premiers ministres et tous les ministres qui participent à ce panel et également tous les représentants des institutions et également du secteur privé. Je vous dis en tout cas qu'il y a beaucoup de fierté que je participe à ce panel de haut niveau et indiquer que malheureusement cette crise de la COVID-19 a durement impacté nos différentes économies. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, a la chance d'avoir une économie qui est diversifiée, comme vous le savez, tenue à 20 % par le secteur primaire, notamment par l'agriculture. Ensuite, vous avez le secteur industriel qui est en vivoire à 27 % et le service en tout cas pour environ plus de 30 %. Tout ceci pour dire que mon collègue en charge des affaires étrangères l'a indiqué tout à l'heure, lorsqu'on fait nos projections que cette crise pourrait s'estommer peut-être en juin, on a une perspective de croissance de 3,6 %. Si l'épidémie se poursuit jusqu'en septembre, on a une perspective de croissance de 1,6 et c'est jusqu'en décembre, on a 0,8 %. On a une hypothèse vraiment pessimiste. Face à toutes ces difficultés, je pense que ce que l'État a mis en avant, c'était déjà de mettre en place ce qu'il a indiqué, un plan de riposte antisanitaire. Je pense qu'il fonctionne très bien. Et à la suite de cela, il fallait vraiment mettre en place un plan robuste de souhait économique, social et humanitaire. Et dans ce plan, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'économie réelle est effectivement prise en compte puisqu'on sait tous que nos économies, c'est plus de 95 % d'informel. Et donc, ce plan tourne autour de trois axes, en fait. Il y a un axe de soutien à l'économie. Nous avons soutenu des secteurs comme le secteur agricole, le secteur de l'AMACA, de l'EBA et ainsi de suite, et des produits viruliers pour environ 300 milliards de francs CFA. Et il y a différentes mesures de soutien aux entreprises par rapport au fait que nous avons différé la fiscalité. Il y a eu des suspensions de certaines pénalités, faciliter les accès au marché, faciliter les procédures d'import-export, tout ceci pour donner une certaine flexibilité aux entreprises, en fait. Et puis, on a tout ce qui concerne les mesures sociales qui concernaient, en fait, le soutien aux populations les plus vulnérables à travers, en fait, un fonds que nous avons appelé le Fonds de solidarité pour environ 170 milliards de francs CFA où on fait les transferts monétaires en fait aux populations les plus défavorisées. Maintenant, pour revenir, en fait, au sujet, notamment par rapport au secteur informel et également au soutien aux entreprises, nous avons créé quatre fonds. On a le Fonds de soutien aux grandes entreprises dont le secrétariat exécutif est assuré par notre ministère du Commerce et de l'Industrie pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Et ensuite, on a le Fonds de soutien au PME qui est spécifique au PME avec différents guichets. Et selon les guichets, vous avez des guichets où ce sont des subventions, des guichets de crédit à taux zéro et des guichets, enfin, un autre guichet avec un crédit à taux modéré. Donc, vous avez trois guichets qui fonctionnent au niveau du Fonds de soutien au PME. Et ensuite, on a le Fonds de soutien au secteur informel. Le Fonds de soutien au secteur informel a une dotation de 100 milliards de francs CFA avec également un guichet où ce sont des subventions directes qui sont données en fait à ces personnes qui évoluent dans, comme on appelle, dans le secteur informel. Mais pour pouvoir mener toutes ces activités, nous avons mis en place un cadre de gouvernance en fait. Et en ayant une approche inclusive et participative avec le secteur privé et les collectivités territoriales en fait, pour pouvoir identifier les acteurs du secteur informel qui sont dans l'artisanat, qui sont dans nos marchés, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Donc, ceci a demandé qu'on puisse vraiment recenser tout cela. Et l'opérationnalisation effective en fait de ces différents fonds est aujourd'hui en œuvre et il a été officiellement lancé depuis le 14 mai dernier. On est encore au début dans la première bénéficiation de l'État. Et je pense que vu les retours que nous avons, ils apprécient en tout cas le soutien de l'État. Et également, la démarche que nous avons adoptée, c'est de pouvoir soutenir également les grandes entreprises ou les PME à travers le système financier, le système bancaire pour les grandes entreprises et les PME, mais également les SFD parce que les SFD sont censés être plus proches en fait des acteurs du système informel. Et il y aura en fait des mécanismes de mission de garantie ici et là pour pouvoir soutenir ces acteurs-là. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est quoi ? C'est de dire, écoutez, il faut qu'on préserve l'outil de production, il faut qu'on puisse sauvegarder les emplois et préparer l'après-COVID en fait. Donc, nous travaillons à cela. Mais, on a dit 1 700 milliards pour financer tous ces fonds, il faut de l'argent. Il faut des ressources. Donc, ces ressources sont mobilisées déjà, je veux dire, au niveau avec des ajustements budgétaires par rapport à notre budget initial au niveau de l'État de Côte d'Ivoire et également, il y a l'appel à nos partenaires techniques et financiers, nos partenaires habituels qui, avec différents instruments, viennent en aide à l'État de Côte d'Ivoire sous forme d'abus budgétaires ou bien sous forme en tout cas de soutien à des conditions très particulières. Très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation et pour les discussions extrêmement intéressantes. Je partage beaucoup des points de vue qui ont déjà été donnés et en particulier le fait que l'Europe ici n'a pas de leçons à apporter quand on voit la réponse qui est prise par la plupart des États africains. Je pense qu'on est extrêmement impressionnés et j'étais d'accord avec l'intervention de l'ancien Premier ministre M. Zanzou tout à l'heure sur le fait qu'on a vu aussi beaucoup plus d'intégration panafricaine et de coopération régionale, ce qui est extrêmement apprécié. J'irai plus loin. Moi, je pense que cette crise montre le besoin d'encore améliorer la coopération internationale dans le sens que c'est un challenge, la COVID est un challenge global qui demande une approche globale. et ce que je constate, c'est que dans beaucoup des réponses, notamment en Europe, par rapport à la crise sanitaire, les conséquences des réponses qui sont données en Europe sur notamment l'Afrique mais d'autres pays africains mais d'autres pays également, ne sont pas toujours suffisamment prises en considération et je pense que beaucoup de pays ont répondu à la crise sanitaire sans suffisamment évaluer l'impact, je pense, en termes d'effets dominos sur les aspects socio-économiques et pour moi, ça me paraît fondamental de pouvoir en discuter. Enable a développé une nouvelle stratégie l'année passée qui est orientée autour des challenges globaux. Donc, on n'est plus du tout dans une logique d'approche nord-sud ou d'approche d'une agence européenne qui va aider des partenaires africains mais plutôt dans une logique de partenariat et donc, pour répondre à votre question, oui, de prendre en considération beaucoup plus les politiques qui sont développées au niveau national et au niveau régional et de s'intégrer davantage dans cette politique. Au niveau de soutien au secteur financier, la Belgique a plusieurs instruments. Il y a nous en tant qu'Enable, l'agence belge de développement, mais on n'est pas une banque. pour répondre au soutien de financement, on a Bio qui est l'agence, la banque belge de développement qui, elle, peut venir prendre des participations directement dans des entreprises. Mais comme vous le mentionniez, en général, c'est souvent des entreprises d'une certaine taille et donc, les toutes petites entreprises ou les moyennes entreprises ont du mal à accéder à ces financements. Et en fait, c'est tout l'enjeu de l'accès au financement. C'est qu'il y a, tout à l'heure, ça a été dit, l'argent est disponible en Afrique, en Europe et partout dans le monde. Ce qui manque, ce sont des projets, comme on dit en anglais, qui sont bankable. C'est-à-dire avoir suffisamment de projets qui répondent à un certain nombre de critères. Je voyais sur le Q&A certains des commandateurs mentionnaient le problème des garanties. C'est effectivement un grand problème. Et donc, ce qu'on essaie de faire chez Enable, c'est de développer du soutien aux petites et moyennes entreprises pour, entre guillemets, devenir bankable. On aide le secteur public. C'était mentionné par le Premier ministre Zanzou tout à l'heure que le partenariat entre le public et le secteur privé s'améliorait. Et on s'inscrit totalement dans cette logique-là. On aide les États à améliorer leur législation pour développer les petites et moyennes entreprises. et on aide directement ces entreprises à améliorer leurs compétences, leur capacité à accéder à ces financements existants au niveau international. Je tiens à saluer tous les anciens ministres, l'ancien Premier ministre du Bénin, M. Zanzou, les ministres des Affaires étrangères qui ont pris la parole, le directeur de coopération et aussi toutes les institutions ici présentes. Je pense que premièrement, je tiens à te féliciter, Rekia, pour la qualité, pour l'organisation d'un webinaire vraiment spectaculaire. La qualité, le niveau est top-notch, top-niveau. Donc, félicitations. Et je… Pour un webinaire pareil, je pense que l'important, c'est de pouvoir formuler des recommandations qui marchent non seulement en Afrique, mais dans les pays de la Caraïbe, en Haïti, parce qu'il y a quelque chose qui nous lie, c'est la technologie aujourd'hui. Donc, c'est comment utiliser la technologie en Afrique, comment utiliser la technologie en Haïti, dans les Caraïbes, pour vraiment aider et supporter les PME et supporter le secteur informel. Donc, je vais concentrer mon intervention sur… sur quelques recommandations qui peuvent aller dans ce sens. Parce que, considérant que nous avons une télédensité dans les pays d'Afrique ou dans les pays de la Caraïbe qui dépasse 80 % de la population, donc, les jeunes, le secteur informel, le secteur formel, a quelque chose qui peut favoriser un financement direct et une aide, un support direct aux plus petits et aux populations les plus pauvres. Je veux parler, bien entendu, du mobile money. Comment utiliser le mobile money pour venir en aide aux PME et comment utiliser le mobile money, comment est-ce que les gouvernements peuvent utiliser ces plateformes ? Parce que là, sur ce panel aujourd'hui, on a des banques, on a des sociétés de microfinance, mais moi, je vais me concentrer à certaines recommandations qui peuvent aller dans un sens direct d'aide. Donc, je veux parler, il est essentiel, selon moi, d'avoir une situation là où les gouvernements donnent un meilleur accès au financement et surtout un fonds de roulement pour les microentreprises parce que le fonds de roulement est essentiel dans une période de crise comme celle que nous voyons aujourd'hui et comment le faire rapide et directement, c'est à travers, bien entendu, des exonérations d'impôts temporaires, c'est le transfert d'argent ou une aide direct aux petites entreprises et aux populations les plus pauvres et surtout aux populations rurales qui, avec un support de transfert direct, comment dirais-je, le conditional cash transfer. Donc, et la deuxième recommandation, c'est de stimuler la demande temporaire des biens et services et ceci, bien entendu, en soutenant une reconversion temporaire de ces petites entreprises. Par exemple, comment encourager des microentreprises, par exemple, des couturiers et des couturières à fabriquer des masques? Comment leur donner un fonds de roulement pour le faire? Et comment aller vite et bien? Donc, vite et bien à travers, bien entendu, la technologie qui existe en Afrique et dans les Caraïbes pour le faire, qui est le mobile money, qui est une des formules. Travailler avec les banques, travailler avec les institutions de microfinance pour leur donner la possibilité d'aider le plus grand nombre le plus vite que possible. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit à Port-au-Prince, qu'on soit à Lomé, qu'on soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, à Guilé, nous faisons face à une crise inédite. Si on regarde les articles aussi, les analyses économistes parlent d'une Afrique qui deviendra un acteur clé de l'économie mondiale dans les prochaines décennies. Je pense que c'est un cadre qu'il ne faut jamais oublier et sortir un peu de la parenthèse que j'espère que nous sommes en train de vivre avec la situation du Covid qui, naturellement, changera beaucoup des paramètres que nous utiliserons dans un futur proche. et aussi sortir d'un concept d'une Afrique qui met en avant des richesses minières, des ressources naturelles, une position géostratégique et aussi des terres arables, mais surtout avec justement une croissance démocratique, naturellement, des jeunes travailleurs, une main-d'œuvre qualifiée. Je pense qu'il y a aussi des éléments à souligner qui sont aussi importants, c'est la continuité des politiques publiques et une émergence d'une classe moyenne et comme le disait aussi M. Laurent Lamotte, c'est le potentiel représenté par la pénétration du digital. N'oublions pas que plus de 80% des Africains ont un cellulaire et là, on a un instrument, on a un élément qui a un potentiel à développer. Donc, on a un cadre positif et je pense que dans cette perspective, les PME ont un rôle essentiel à jouer et donc, ça, c'est un premier point. revenant sur le COVID, je pense que tous, nous avons lu plein d'articles sur la situation actuelle et je pense que beaucoup d'économistes, d'acteurs, d'éditorialistes et d'autres mettent l'accent aujourd'hui sur l'économie réelle et le rôle des PME. On parle aussi de réorienter une économie qui est, qu'on a définie comme financiarisée vers une économie réelle et surtout vers le bien commun. Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience qu'il faut sortir d'une logique court-termiste et s'orienter justement vers des entreprises, des petites moyennes entreprises justement qui sont dans le tissu de l'économie réelle, qui favorisent le bien commun et justement investir dans ces entreprises qui ont justement vocation d'en changer l'Afrique dans les prochaines décennies. Donc, pour moi, tout nous porte à parler du rôle des PME comme un élément essentiel de la transformation économique mais aussi sociale du continent dans les prochaines décennies. messieurs les premiers ministres bien entendu et tout autre panéliste vraiment dans vos grades et qualités. Je suis très heureuse d'être là. Je trouve que ce panel est absolument extraordinaire, madame la ministre. Félicitations à vous et à votre équipe. Et je fais bien tous les propos qui m'ont précédé parce qu'il y a une richesse incommensurable à prendre dans tout cela. Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais revenir au basique. Les partenariats et coopérations qui existent en ce moment, vous savez, c'est d'abord une crise sanitaire. On a beau dire qu'il s'est mué en crise économique et sociale mais c'est une crise sanitaire. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas l'oublier parce qu'on en a eu d'autres. On en a eu beaucoup d'autres dans l'histoire de l'humanité. Qu'en avons-nous fait ? Et cette crise, ce qu'elle amène probablement, c'est l'humilité universelle collective. Personne ne sait ce qui fonctionne à part l'expérience et les bonnes pratiques. Et c'est en cela que ce panel, ces panels de haut niveau que vous avez mis en place me paraissent exceptionnels. Monsieur les banquiers, avoir le secteur privé ici, le secteur public et les fondations ensemble, je trouve que c'est une chance d'avancement. Le premier ministre Lamothe a dit quelque chose d'important qui centralise tout ceci, savoir parler et communiquer. Aujourd'hui, c'est probablement, probablement le plus grand défi. quand je dis bien que c'est une crise sanitaire, il ne faut pas oublier que nos systèmes de santé sont défaillants. Ils sont défaillants. Donc, quand on pense à renforcer les entreprises économiques, je pense qu'il est extrêmement important de ne pas oublier ce fameux système sanitaire. En tant que ministre de l'intégration africaine, en tant que ministre de la coopération, pour moi, il est essentiel que ces partenariats qui se nouent, aussi bien au niveau des frontières, si je prends ma zone de la Manoriver qui couvre Guinée, Sierra Leone, Libéria et Côte d'Ivoire, ou si je prends ma zone un peu plus grande de la CDAO, ou ma zone Nations Unies et où je prends le vaste monde, il est important que les partenariats se nouent sur des bases concrètes. Alors, la crise en question aujourd'hui, ça a été dit, mais comment assurer un revenu minimum essentiel à toutes ces personnes ? Vous savez mieux que moi les commerces transfrontaliers. Nous avions des discussions de frontières fermées ou pas formées bien avant la crise du COVID dans notre sous-région et on sait les impacts que cela a pu avoir. Ça, pour moi, c'est une question essentielle, assurer pour les populations vulnérables un minimum de revenus. l'un des bénéfices de cette crise COVID vis-à-vis en ce qui a trait à Haïti et l'Afrique. Je dirais, il y a un rapprochement. Il y a une volonté de raffermir les liens entre Haïti et l'Afrique parce que Haïti, nous sommes de l'Afrique et nous sommes ici dans le continent américain et nous vivons toujours en haut, le continent africain. Je dois vous dire que la semaine dernière, il y a eu un effort assez considérable du président de la République d'Haïti d'avoir des conversations téléphoniques avec du chef d'État africain dans le but de renforcer ce rapprochement. Je pense que c'est déjà une bonne chose et je dois en profiter pour dire à tous mes frères africains, mes frères et soeurs africains et je crois que c'était hier la journée de l'Afrique. Une bonne journée de l'Afrique pour une cancer retard mais hier c'était le jour de l'Afrique et je pense que quelque part nous nous sommes rapprochés de ce continent qui est notre et je crois Mme Keïta a mentionné tout à l'heure de son Haïti chérie et a parlé de la résilience. Moi, et c'est pourquoi la résilience comme elle a parlé si elle est naturelle chez les individus et dans leur capacité émotionnelle de défense pour la survie cependant dans un cadre de coopération internationale sur son aspect économique elle mérite d'être organisée pour atteindre des résultats efficients et efficaces. Strongly add my voice to what has been said especially with the comments made by the Prime Minister of Haïti that make a lot of sense. The way forward for all of us is to ensure that we mix technology and financing. This is only by mixing the two that we should be in a position to make sure that we are able to deliver financing to the last user. I think the major constraint that we need to have today is to ensure that we have all the regulatory support to make sure that we bring technology and financing into the last user. That last user being sitting either in a farm or in a village and it is indeed very important to focus on that point. It's not only a matter for the end, it's a matter that is appealing for the entire society and one of the good outcomes from this pandemic situation is indeed for all of us to rethink about what we should rebuild the society, how we should rebuild the business and how we should rebuild as well the relationship between the government and the citizens. To respond specifically to the point that has been raised which is about how risk management has to be considered in addressing this matter, indeed, this is something that we need to think through. One thing is to provide financing to the SMEs another thing is to make sure that you deliver the right financing to the right SMEs. So the risk management aspect of it is extremely important. It does start by doing the right target market i.e. you need to understand very well your customers if you want to provide financing to those customers. so there's a need from all the financial institutions including bank and microfinance institutions to have a better understanding of what our SMEs are. This means understanding the industries, understanding the type of companies that they have, understanding as well the cash flow that they are able to deliver and this goes beyond the matter of guarantees. This is basically understanding very well the customers that we need to deliver those financing to. The second point that is important in that waste management process is indeed having the ability to monitor the business that is performing and this calls upon different issues that we do have in the SME landscape. There's an issue about capacity building that we cannot underestimate. Capacity building is something that we need to address within our SME landscape. As I like to say we have great entrepreneurs in Africa but we don't have great managers sometimes in Africa in the SME landscape. So we need to see how we can turn our great entrepreneurs into great managers so we are able to have people that understand how to manage the business even when they have great ideas. So the ability to monitor the performance is extremely important in the way that we look at risk management and then the third piece and the final piece in the risk management structure is indeed to make sure that we have all the support coming from the development finance institution as well as coming from the central banks. I think this is a good opportunity for Africa and for all of us to rethink about what we are expecting in terms of development finance institution and what we are expecting in terms of central banks. This is a time where we need to see if we shouldn't shift the focus more towards developing and what we want from our continent and I think that if we can do that we can put in place different market access schemes or put in place different guarantee or insurance schemes that are going to be supportive for all the microfinance institutions and for all the banks to provide significant more financing. I want to conclude by saying something that is extremely close to my heart which is to believe that we are at a crossing time today to take a decision about what we want to do in terms of financing. Prime Minister Zinsu was saying earlier on that we can't continue to work in silos believing that we can sort out these issues. This is a time when we need to build an ecosystem between the banks the microfinance institution the development bank the central bank the government to make sure that we deliver the financing where that financing needs to go. Thank you once again. Many thanks Minister Madhugu for a great job that you are doing with this workshop and we are looking forward to continuing this conversation out of this digital panel. Thank you. Thank you very much. We are going to try to give the word to a participant and we will try with Mr. Tangu. Mr. Tangu, you are connected? You have asked the word. Mr. Tangu, he was released just a while while Mr. Paul Arietna talked. I think he must have some concerns of connection. Do you hear us, Mr. Tangu? Yes, I hear you. I see my screen. I think he is trying to put it in line with us. Yes, I hear you. Very good. Mr. Tangu, thank you for participating and we will listen to your questions if you can go in a minute too. OK. Thank you very much to all my predecessors. I thank you for this African initiative which allows us to bring our ideas for the development of our continent. I share all the points of view that have passed, but there is an important point that I would like to highlight, it is the horizontal cooperation between African populations. I am here in Canada for a few time. I am Togolais from origin. And even that this economy is hugely liberal, I noticed a development of cooperatives which is phenomenal. One of the biggest financial institutions in this world, which probably some know, Desjardins, is a cooperative. And here, c'est un chef de file du financement de la relance. Et ma proposition serait peut-être que les gouvernants, comme l'a dit le ministre Alain, reprennent vraiment toute leur place dans le développement de nos communautés en mettant en place des structures capables de… Au Togo, je crois qu'il y a quelque chose qui avait commencé, mais il faut qu'on aille encore un peu plus loin en développant les coopératives de manière très, très poussée. Donc, que ce soit dans le secteur financier ou dans tous les autres secteurs de l'économie, même à commencer par l'agriculture et tout. on a déjà une bonne expérience, une bonne culture coopérative. Il faut que l'État nous accompagne dans la mise en place des coopératives dans tout l'est. Donc, moi, je mise beaucoup plus sur le long terme et sur le partenariat horizontal entre même déjà les populations. Et les coopératives ont la particularité d'être très, très résilientes vis-à-vis des crises. Contrairement à l'économie de marché qui, avec la crise de 2008, déjà, il y a des études qui ont démontré quand même la force du système coopératif à résister aux crises. Donc, ce sera vraiment une bonne chose si l'Afrique pouvait vraiment retourner vers le modèle coopératif, le développer dans tous les secteurs, que ce soit dans la finance, dans l'agriculture, comme dans les autres services. Voilà un peu la proposition à laquelle je voudrais qu'on aille. C'est vrai que c'est un point qui n'a pas été abordé, mais je trouve qu'il est très pertinent et très important pour le développement de l'Afrique à long terme. Et un deuxième point, il faudra peut-être penser à institutionnaliser le don. J'ai remarqué ici qu'on a beaucoup d'OBNL, d'organismes à but non lucratif, qui sont des organismes qui centralisent d'institutionnaliser Allô? Allô? On vous écoute. Oui, on vous écoute. OK, d'accord. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'organismes qui centralisent, qui centralisent le don, les dons des ménages et des entreprises au profit des démunis. Dans nos pays, ce n'est pas très développé, mais je pense quand même que ça devrait être une très bonne chose d'institutionnaliser le don. Et ce sont des organismes bien gérés qui font foi et lorsqu'elles font des appels au don, les gens font confiance parce que ce sont des structures qui sont bien gérées, qui publient leurs rapports, qui, en tout cas, assez transparentes et donc, qui apportent quand même quelque chose. Lorsqu'elles demandent, les gens en donnent, effectivement. Donc, les deux propositions que je voudrais faire, vraiment, c'est ça, la coopération horizontale entre les populations en développant suffisamment le système coopératif dans tous les secteurs d'activité et ensuite, l'institutionnalisation du don. Maintenant, s'il y a un troisième point, c'est de vraiment avoir une politique monétaire assez volontariste pour soutenir les banques. Quoi qu'on dise, les banques sont là pour faire de l'argent. On ne va pas se le cacher. Les institutions de microfinance qui, à la base, étaient censées aussi apporter un soutien, un souffle à nos entrepreneurs sont, pour des contraintes de viabilité, obligées aussi de respecter des critères minimums. Et on est obligé d'appeler l'État au secours pour essayer d'apporter le soutien nécessaire qu'il faut pour la relance, forcément. Je ne vais pas être trop long. Beaucoup ont déjà touché ces aspects. Je vous remercie vraiment pour cette initiative et merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler. Merci. Merci beaucoup, M. Tangu. Nous avons été très ravis de votre participation. Bonjour à toute la diaspora en Amérique, au Canada et restez connectés sur l'ensemble de nos panels. C'est pour moi un heureux plaisir de vous annoncer que nous sommes en train d'aller au terme de notre webinaire de ce jour, mais je ne transmettrai pas le micro à notre maître de ces cérémonies sans avoir rappelé que nous avons été très heureux de vous accueillir. Tous les panélistes et tous les participants, y compris les centaines de milliers qui nous ont suivis depuis les réseaux sociaux, nous avons reçu énormément de questions, mais je voudrais vous rassurer que ces questions étant de l'ordre pour la plupart du financement des très petites entreprises et des PME, vous serez bien satisfaits demain, puisque le panel de demain se pose spécifiquement sur cette question et ce panel-là est intitulé « Identification des stratégies et actions adaptées aux caractéristiques du tissu économique des pays africains en assurant une offre de financement appropriée et suffisante aux acteurs de l'économie réelle, qui sera d'ailleurs modérée par notre maître de cérémonie d'aujourd'hui, M. Zainabi. Je vous donne la parole d'ailleurs pour finir ce panel. Je vous remercie Madame la Ministre, on l'a bien vu et entendu, les interventions étaient véritablement riches, comme ce qu'on espérait. Il y a énormément de propositions axées sur le concret, comme vous l'espériez. On est dans l'inspiration de l'action. Pour terminer, je souhaitais donner la parole à son excellence, M. Léonel Zensou, de ce que vous avez entendu, des échanges qui ont eu lieu à cette occasion. Qu'est-ce qui pourrait être tiré encore de concret pour qu'on puisse aller de l'avant face à cette guerre contre la COVID-19 ? Oui, merci. Je crois qu'il faudrait donner la parole peut-être demain ou après-demain aux jeunes entrepreneurs que vous avez invités parce que d'une certaine manière, c'est eux qui devraient conclure. C'est au fond leur expérience qui est peut-être la plus importante. Si vous voulez, moi j'ai retenu La vôtre aussi, elle compte beaucoup pour nous. Alors, j'ai retenu quelques mots. Agriculture, c'est vrai, c'est les deux tiers du secteur informel. J'appelle votre attention sur le fait que c'est encore la partie la moins financée. On a très peu de crédits agricoles. En dehors du nord de l'Afrique et du sud de l'Afrique, on en a très peu, on a quelques expériences. Franchement, on ne peut pas faire de l'agriculture sans fonds de roulement, sans avance sur récolte, sans assurance des récoltes, sans capacité d'investir. Notamment, il y a de nouvelles technologies disponibles, encore faut-il pouvoir les financer. Donc, agriculture, c'est revenu aussi bien en Haïti que dans toutes nos interventions. Et un deuxième mot qui me frappe, c'est la vitesse. C'est vrai, l'Afrique a pris de la vitesse, notamment en gouvernance, en organisation, et elle a réagi plus vite que l'Europe quand la pandémie est arrivée. Ça, c'est un très bon signe. C'est vrai qu'on était informés de ce qui se passait en Asie et en Europe, mais avec quelques dizaines de contaminations, on mettait en place des réponses. Mais la vitesse, elle concerne aussi le financement. Parce que, sans vouloir donner une dimension dramatique, ayez bien en tête qu'aujourd'hui, nos banques, nos institutions de microfinance sont en train de se replier sur elles-mêmes pour essayer de résoudre la question du recouvrement dans cette crise de ce qu'elles ont accordé dans le passé. Donc, si on veut qu'elles contribuent à la sortie et qu'elles donnent la liquidité, on a beaucoup prononcé le mot liquidité, et si on veut ça, il faut vraiment travailler sur la sécurité du système de financement qui n'est pas assuré. Sinon, on va ajouter une crise de crédit, ce qu'on appelle un credit crunch en anglais qui serait très grave. C'est-à-dire, au moment où on a besoin de plus de ressources, objectivement, à la minute, on en a moins. Les institutions de microfinance souffrent et se replient sur elles-mêmes. Même si les banques centrales ont répondu, on va vous refinancer, etc. Et ça, ça va poser pour deux sessions prochaines le problème très concret de la garantie. Je sais qu'Ecobank a des tas d'idées là-dessus, qu'on travaille très activement sur la mise en place de garanties. Vous, au Maroc, vous pouvez nous donner des leçons à partager parce que vous avez une caisse centrale de garantie qui garantit à 95 % les crédits qui sont faits à tout le monde, y compris les TPE et les PME. Vous allez devoir parler garantie parce qu'on n'en a pas ou très, très peu dans le système en Afrique subsaharienne. Le troisième mot qui m'a frappé, c'est partage. Le partage des idées. Madame la ministre Keïta, dont je salue le caractère extrêmement béninois, nous a parlé, au fond, de l'intérêt qu'il y a à faire ce que nous sommes en train de faire grâce à vous, c'est-à-dire de partager des expériences. Ça, c'est vraiment très important pour les deux prochaines sessions. Et alors, je vous rassure un peu, il y a énormément d'entreprises qui échangent ça. Toutes les grandes entreprises de conseil, tous les grands auditeurs font en permanence l'analyse de tout ce qu'il y a comme meilleure pratique en Afrique. Ça, c'est très important. Il n'y a pas que les gouvernements qui travaillent ensemble, il n'y a pas que les chefs d'État, il y a vraiment un échange qui n'a jamais été aussi panafricain et je suis ravi que Haïti, qui est vraiment des nôtres, soit avec nous dans le partage d'idées parce que nous avons les mêmes problèmes. Je voudrais retenir le mot digital parce qu'évidemment, c'est ce qui nous permet d'aller plus vite. Le Togo a peut-être été le premier pays à distribuer des secours en numéraire très important par le téléphone portable. Ça, c'est vraiment fondamental. On a parlé d'identité numérique, on a parlé des banques centrales, qui facilitent maintenant la monnaie digitale. Les opérateurs de télécom sont en train de devenir des auxiliaires du système financier pour la distribution de micro-crédits ou de crédits un peu plus important ou de secours de subventions en numéraire. Là aussi, le Maroc est allé vite là-dessus en utilisation de la monnaie digitale, l'Afrique de l'Est et maintenant, l'Afrique de l'Ouest n'est pas en retard. Je voudrais souligner le mot diaspora parce qu'il a été évoqué et puis nous avons entendu de la diaspora quelqu'un du Canada avec d'excellentes idées sur les coopératives. C'est une excellente idée et ça recoupe les sujets d'agriculture et d'autres parce qu'il y a même des coopératives financières et après tout, la micro-finance s'est née dans la tontine à l'origine et moi, quand j'étais un jeune économiste pour le PNUD en Haïti, sur le développement d'Haïti, j'ai vu les premières expériences de micro-crédits avant que le mot existe même. Donc franchement, il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre et la diaspora est très solidaire mais elle va également subir la crise dans les pays où elle s'est installée dans les pays d'accueil. Voilà. Mais parlons diaspora parce qu'elle peut apporter aussi une contribution très importante. Mais je voudrais parler aussi, dernier mot, mais très important, je crois, pour les deux prochaines sessions, c'est la confiance. Le ministre du Gabon, les Affaires étrangères du Gabon, a dit que ça revalorise le rôle de l'État comme garant en dernier ressort, traiteur en dernier ressort et c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est important que les populations aient confiance dans leur gouvernement et que leur gouvernement réponde vite. Mais c'est très, très important que les gouvernements aient confiance dans les citoyens parce qu'il y a énormément de créativité au niveau des citoyens, des réponses très rapides. Vous avez parlé des masques fabriqués en Afrique, vous avez parlé de succès technologique en respirateur, etc. Donc, des technologies mises au point par des PME africaines. Donc, il faut tabler sur la créativité. J'ai vu plusieurs questions, je vous remercie pour les centaines de questions qu'on a eues, ça c'est très rassurinant, et quelques qui étaient inquiètes en disant oui, mais enfin, il faut former nos populations, oui, mais enfin, et c'est vrai, la ministre de Guinée a insisté sur le fait qu'il y a des problèmes de capacité, des problèmes de formation. On a insisté aussi avec Haïti sur tous les sujets d'éducation, ça c'est fondamental pour le long terme. Mais soyons très en confiance avec la capacité de rebond, de la volonté de survie et de solidarité des populations entre elles. C'était très bien aussi de faire une remarque sur le don. Il y a des dons, les fonds COVID sont aussi alimentés par des dons de particuliers, d'entreprises. C'est très important la confiance entre les populations et des gouvernants pour les populations. C'est pour ça qu'il faut écouter les jeunes entrepreneurs dans les deux prochaines sessions. Ce thème de la confiance est très important. Nous avons de l'épargne. Il faut qu'elle s'investisse en Afrique avec confiance. C'est très important. Et oui, on a besoin d'éducation financière des populations, mais vous savez, le recouvrement des fonds dans la microfinance, aujourd'hui, en Afrique, la moyenne, c'est 98% de recouvrement. Et donc, il faut avoir cette confiance fondamentale sur les solidarités, les disciplines, les rigueurs qui viennent de toutes nos populations. Et c'est sur ce mot confiance que je voudrais absolument terminer en remerciant, au fond, toutes les parties prenantes qui ont organisé et qui ont participé à ce débat. Je trouve ça extraordinaire, la richesse qu'on peut avoir quand on échange des modèles, des paradigmes entre Africains sur l'Afrique. Et c'est comme ça qu'à travers l'accélération que donne cette crise tragique, c'est comme ça, je crois, qu'on fait émerger un modèle différent pour financer l'Afrique, pour les entreprises d'Afrique, mais font un modèle différent de développement. Voilà, confiance et partage, c'est ça les points très importants. Confiance et partage, sur cette note positive, on va clore ce panel qui a été véritablement riche en propositions et en suggestions et merci pour vos interventions. de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada